Le Paladin de Diablo 2 Alors bon c'est vrai que certains se diront Tiens c'est marrant ça me rappelle un Paladin d'une autre licence de Blizzard C'est pas tout à fait le même Evidemment c'est pas tout à fait le même nom Et son destin A été révélé aussi par Diablo 4 Puisque nous savons qu'il n'a pas Rejoint l'ordre des croisés, c'était une possibilité C'était une des théories puisque Le croisé de Diablo 3 était assez mat de peau On pouvait se dire est-ce que ce serait Le Paladin qui finalement serait rentré dans l'ordre des croisés Puisqu'il avait constaté L'échec de l'église du Zaccarum Et sa corruption peut-être que ça aurait pu L'inciter à rejoindre les croisés, et bien pas du tout Au contraire il sera resté un Paladin Jusqu'au bout Puisque au final et bien Le truc c'est juste que du coup le croisé Vous allez me dire le croisé de Diablo 3 c'est censé être C'est censé être Johanna, oui mais Il y a des moments où peut-être Qu'il y avait deux croisés en fait Tout simplement, on n'est pas encore sûr à ce niveau là Donc au final Cartas Cette quête, enfin il y a une quête Qui nous révèle un petit peu son identité Mais on va y revenir juste après Et donc ça nous fait un nouveau nom A mettre sur un visage des aventuriers de Diablo 2 Puisque ça fait plaisir Ça fait plaisir honnêtement Surtout qu'on va en reparler après Mais l'histoire de Cartas est très intéressante On fera une très longue vidéo Sur le Zaccarum Vous allez me dire Bah t'en as déjà fait une avec Johanna les croisés On reviendra sur les églises Parce que j'ai vu beaucoup de confusion Et Diablo 4 là-dessus Des fois ça aide pas on va dire Donc on fera une grosse vidéo là-dessus Sur l'église du Zaccarum Et ses ordres sacrés Ainsi que Cartas Là c'est vraiment une petite vidéo Sur Cartas en l'occurrence Et donc il rejoint les autres aventuriers de Diablo 2 A avoir un nom Puisque Isendra était le premier aventurier de Diablo 2 A avoir un nom Qui était révélé dans la nouvelle Luciole Avec au côté de Liming La magicienne de Diablo 3 Nous avons évidemment Xul le nécromancien Présent dans Heroes of the Storm Cassia également présente dans Heroes of the Storm Et qui est arrivé après Et qui représente l'Amazone Nous avons peut-être C'est quasiment confirmé Sans l'être vraiment Caire Qui serait le barbare En tout cas ce qui est quasiment sûr C'est que le barbare Diablo 2 Et celui de Diablo 3 Son nom par contre là on ne sait pas Et il est supposé que ce soit Caire Le barbare de la nouvelle de Diablo 3 Donc il reste plus que le druide Et l'assassine Qui n'ont toujours pas d'identité C'est un peu dommage d'ailleurs Le druide par rapport à Scosglen Ou alors j'ai raté un truc Mais à mon sens Ca n'a pas été du tout mis en avant Et pour le barbare On attend un peu une confirmation Mais donc c'est cool Parce que vous allez me dire En soi qu'est-ce que ça change ? En fait c'est quand même des personnages Assez marquants Qui ont eu un impact fort dans la licence Et donc il faut pouvoir Il faut pouvoir avoir un nom Une identité Quelque chose qui transcende un petit peu Juste le personnage joueur Et à ce niveau là Ca marche très très bien Puisque on a la suite de son histoire Qui nous est comptée dans Diablo 4 Dans l'intrigue principale En petite touche Et surtout dans la quête secondaire En toile de fond Dans une quête secondaire Enfin pas en toile de fond Je demande Toile de fond plutôt Dans la quête principale Et vraiment activement Dans la quête secondaire Ca se passe à Awezar Et là globalement On sait que suite à son succès Avec les autres aventuriers Diablo 2 Qui je le rappelle Ne sont pas des Néphalèmes Et bien sauf bien sûr le barbare Si c'est bien le cas Nous avons donc Et bien Carthas Qui avec ses compagnons A vaincu Et bien Mephisto Tout simplement A Kourast A Travinkal Le palais Le siège du pouvoir Du Kéjistan Et le siège de l'église Du Zakharoum Et au final ensuite Et bien il a vaincu Diablo Dans les enfers Dans le cercle de Baal Et dans le cercle de la destruction de Baal Et ensuite Et bien il a vaincu Baal Justement Sur la montagne Aréate Et donc Et bien Suite à ses agissements Dans Diablo 2 Et bien Carthas A été promu Maréchal de l'ordre des paladins Alors on sait qu'il y a Encore au dessus De maréchal Sachant que l'ordre des paladins C'est un peu compliqué Parce que L'ordre des paladins C'est divisé en plusieurs endroits On sait qu'il y a L'ordre des paladins De Westmarch par exemple Qui fait partie de l'armée Cotille L'armée régulière de Westmarch Du coup Est-ce qu'il serait plutôt Le maréchal de l'ordre des paladins Du Kéjistan Sachant qu'il a servi Le Kéjistan Etc Là dessus on sait pas trop Là dessus On manque quand même De petits détails Ce qui est sûr C'est qu'il a rassemblé Les membres de son ordre Qui étaient non corrompus Du Kéjistan Pour pouvoir Et bien régler Un problème Qui demeurait Justement A Kourast A Travinkal En l'occurrence C'est Parce que je rappelle Travinkal C'est là Le palais Enfin c'est la Ziggourate Le grand temple Là où Kourast C'est la ville entière C'est un peu comme Zul Dazar Vous savez Et Dazar à l'or Dans Pour Zandalar Dans Warcraft Donc nous avons Et bien Le problème De la dépouille Du cadavre Du Kéhégan Du Kéhégan Le Kéhégan C'est tout simplement Le pape De l'église du Zacharum A savoir Sang Kéhour Qui avait été L'hôte de Mephisto Le problème C'est que son cadavre Dégage encore La haine L'attente Du corps de Mephisto Etc Et de l'âme De l'essence De Mephisto Du coup c'est compliqué Et donc pour ça Et bien il va trouver Une solution Puisqu'il y a Visiblement Une aura De haine Qui se répand Tout simplement Et bien Carthas va prendre La décision De transporter La dépouille Afin d'éviter D'alimenter La haine Autour du cadavre De Sang Kéhé Ce qui pourrait En plus Éventuellement Servir de passerelle Pour que Mephisto Revienne un jour Donc et bien Ils vont transporter La dépouille du Kouégan De leur ancien maître Qui au final Est devenu L'instigateur De la haine Et on va le cacher Dans un temple Du Zakharoum Assez reculé Très lointain De la capitale Que ce soit De Kouras Ou de Kaldéoum Qui est devenue La nouvelle capitale Du Kéhistan A cette époque Je rappelle qu'on est Entre Diablo 2 Et Diablo 3 A ce moment là Et donc Et bien ils vont partir Dans les marécages de l'Est Qui sont dans les Vraiment les frontières Orientales du Kéhistan A savoir Et je parle de Kéhistan En tant que quantité En tant qu'état Et donc Ils vont aller vers Tout simplement Le marécage d'Aweza Encore plus loin Que la ville de Zarbinzet Qu'on évoquera après En l'occurrence Et bien c'est tout simplement Dans le fort de Rakat Qu'ils vont Et bien essayer De cacher La tombe De Sankekur Afin qu'il puisse reposer Dans une paix relative Mais surtout Pour éviter que son cadavre Ne puisse Ne puisse avoir Trop d'impact Et d'influence Sur Ce qui l'entoure Dans les marais Forcément Il y a moins de population Moins de risque Que ce soit un souci Et en l'occurrence Ce qui est très intéressant C'est que le fort de Rakat Du coup Va être reconstruit Et surtout C'est intéressant Le choix de mot Parce que le fort de Rakat On ne le connaissait pas avant Le fort de Rakat Le début c'est Raki En fait Rack Ça fait écho à Rakis Celui qui a lancé La grande croisade Avec les paladins De l'ordre Justement Du Zakaroum Alors je sais Croisade On se dit Bah non Si c'est des croisés Du coup Pas des paladins Non non C'est que les paladins Peuvent se lancer Dans une croisade Ça n'en fait pas Deux Des membres De l'ordre Des croisés Mais S'ils lancent une croisade Ce sont des croisés Mais pas de l'ordre des croisés Je sais c'est un peu technique Là dessus On y reviendra justement Dans la vidéo longue Sur le Zakaroum Et donc Et bien Rakis Celui qui a conquis Westmarch Etc Qui donne le début du nom Rakat Et au final Akarat C'est tout simplement Le Jésus-Christ L'église du Zakaroum Celui qui a propagé Les commandements du Zakaroum Etc Ça fait la fin en fait Donc vous avez un Rakat Je pense que c'est volontaire C'est pas dit dans les quêtes Que c'est vraiment pour ça Que c'est fait Mais Ça me semble Ça me semble un peu trop Un peu trop évident Sinon Et je trouve que c'est plutôt Une bonne idée L'idée de Voilà De toujours rester Rester fidèle A la fois du Zakaroum Malgré la corruption De Mephisto Et ça c'est assez intéressant Donc ça va vraiment Le fort de Rakat Va vraiment servir De tombe fortifiée Pour éviter Que la dépouille De sang qui est court Tombe entre de mauvaises mains Et c'est là au final Qu'Arthas Ainsi que d'autres valeureux Paladins Qu'il a choisi Vont le suivre Et protéger Jurer Fidélité A une obéissance Et à une surveillance Permanente Afin d'éviter Que des bandits Ou autres Ne tombent Sur la dépouille De sang qui court Et ne puissent Ne puissent Soit être altérés Soit carrément Que ce soit des cultistes Et qu'ils essayent De réinvoquer Méphisto Donc l'objectif De ces paladins Ça va être Une surveillance éternelle Et le problème C'est que ce sont Des êtres humains Donc à un moment donné Ils vont mourir Et ils vont faire Le sacrifice ultime Eh bien De veiller de leur vivant Et même surtout Alors il y aura Des protections magiques Vraiment bien barricadées D'ailleurs Ils ont choisi Un matériau assez spécifique C'est l'obsidienne Afin vraiment De contenir La nuisance La malfaisance De Méphisto Avec aussi En gros On va vraiment Consacrer l'endroit Etc pour éviter Que l'aura De Méphisto Soit trop menaçant Et malgré tout Ils vont rester Sur place Vivre Dans le fort De Rakat De Rakis De Rakat pardon Excusez moi Justement c'est la confusion Et donc Dans le fort de Rakat Ils vont y vivre Mais ils savent Qu'un jour Ils vont mourir Et pour pouvoir Continuer à surveiller Le temple Eh bien Ils font Le sacrifice ultime Qui est celui De D'enter Les lieux En fait Celui de Rester même Quand ils seront morts Leur esprit Continueront à protéger La tombe Ce qui est un sacrifice Extraordinaire Aux côtés Justement Des autres Paladins Eh bien Nous avons Alodia Eleazar Et Mathias Qui seront Globalement Son conseil de guerre Ses conseillers Les plus proches Qui s'occuperont Justement De l'ordre des Paladins Protecteurs De la tombe De Sankeku Le problème Le problème C'est que Carthas Va trouver la mort Comme les autres Paladins Et bien avant Qu'il meure de vieillesse Puisque la haine De Mephisto Va s'insinuer Petit à petit Dans les lieux Malgré les enchantements Malgré les protections Malgré les matériaux Ça ne suffira pas Petit à petit La haine De Mephisto Les murmures De Mephisto Qui se dégagent Au final De la tombe De Sankeku Vont avoir raison De leur mental Et de leur Justement De leur psyché Puisque certains D'entre eux Et bien Vont commettre L'irréparable Notamment Le conseiller De Carthas A savoir Mathias Un paladin Qui va finalement Et bien Rentrer dans une haine Aveugle Et va commencer A tuer les siens Ses frères Et ses frères Et soeurs D'armes Et au final Et bien Et les hasards D'ailleurs Lui même aussi Victime Des murmures De Mephisto Et de la haine Suppurante De Mephisto Va préférer Se donner la mort Plutôt Que de faire du mal Au sien Sachant que derrière Alodia Et bien Sera impuissante Et finalement Elle verra Elle verra Carthas tomber Et elle va devenir Un peu folle Puisqu'elle a pas réussi A empêcher la mort De son maréchal De son supérieur Du héros Puisque au final Carthas aura A été consacré Vraiment comme Un sauveur Presque un saint Dans l'église Du Zacharum Lui qui a réussi A rétablir l'ordre Des paladins Rétablir le Zacharum Détruire la corruption Au sein du Zacharum Il est considéré Comme le plus grand paladin De son époque Et de sa période Et il y a Des tapisseries Etc Qui lui rendent hommage Malheureusement Et bien Il trouvera Une mort Assez triste Entre tués Entre eux Et sachant que C'est pas fini Puisque au final Et bien Certes Ils avaient Choisi De hanter Le lieu Pour pouvoir le protéger Même quand ils seront morts Avec leur esprit Le truc C'est que Mephisto Avec Diablo 4 Il y a vraiment Le lien De la haine Des morts Contre les vivants Et du coup Les âmes sont corrompues Malgré tout Par Mephisto Et c'est ce qui va faire Que l'histoire Est assez triste Elle était déjà triste De leurs vivants Mais en plus Même en étant morts Ils n'ont plus Qu'une haine A l'égard des vivants Sans comprendre Ce qui se passe Et c'est le moment Justement Où Et bien A Zarbinset Nous allons enquêter Sur la tombe Dans la quête principale De l'histoire De Diablo 4 Puisqu'on cherche A marquer La pierre d'âme Pour pouvoir De la haine De Mephisto Pour potentiellement Et bien Soit enfermer Lilith Soit enfermer Mephisto Et au final Dans surtout Dans une quête secondaire Il y a une croisée Qui s'appelle Xenia Qui va Et bien Vouloir enquêter Un petit peu Sur le fort De Raqat Comprendre un petit peu Ce qui s'est passé Et on va Justement Et bien Aller dans la tombe Et voir un petit peu Tout ça Et comprendre Justement Tout ce que je viens De vous décrire A savoir Ce qui s'est passé Au sein de la tombe Et le fait Qu'il soit devenu fou Les uns après les autres Xenia va découvrir Du coup L'horreur de la situation En enquêtant Aux côtés du joueur Et elle va finalement Et bien Tâcher d'apporter Le repos A ses esprits Tourmentés Grâce à la lumière Du Zakharum Je rappelle Ce n'est pas une paladine C'est une croisée Et donc C'est une branche cousine Je l'ai dit J'en ferai une vidéo spécifique Mais Et bien Elle va vouloir Malgré le fait Que ce soit une croisée Et pas une paladine Elle se rend compte De l'immense sacrifice Qu'ont fait les paladins Et derrière Et bien Elle va vouloir Honorer leur mémoire Après avoir libéré Les esprits Pour justement Le raccorder le repos Et bien Elle va honorer Le mémoire En bâtissant Justement Un monument Avec une stèle Hazar Bin Z Qui est le fort Du coup Le fort le plus oriental Des croisés Ce n'est pas que croisés C'est globalement Toute l'église de Zakharum Mais c'est principalement Tenu par des croisés Et notamment Vous y trouvez Le bouclier de Cartas Le fameux bouclier Qu'il portait Dans Diablo 2 Lors de la traque des Trois Justement Pendant Diablo 2 Et c'est vraiment Ce monument Et cette quête Sont vraiment Enfin Elle est vraiment C'est très très beau Je trouve Parce qu'on pourrait dire Ça tombe dans le fan service Etc Mais c'est fait de manière Vraiment très intelligente Xenia On sent qu'elle est un petit peu jeune Elle est un peu Pas impulsive Mais Elle y va avec le coeur Puisqu'elle est là Pour la lumière Etc Et finalement Elle se rend compte De l'horreur Et de ce que représente Le poids De porter justement Le fardeau du Zakharum Et de continuer A oeuvrer Pour le Zakharum Ce qui n'est pas forcément simple Et du coup Elle va commémorer Leur sacrifice En allant chercher Justement Les noms Pour les rajouter Sur la stèle Et elle dit Qu'elle n'a pas tout le monde Donc elle devra refaire des tours Pour pouvoir aller Compléter cette stèle Et même Elle en rigole En disant Qu'elle aura besoin De plus de stèle Tellement le nombre De paladins morts Sur le fort de Rakat Est élevé Ce qui est d'ailleurs Ce qui est d'ailleurs Assez ironique au final C'est que Cartas le paladin Et bien Sera commémoré A Zarbinzet La ville des croisés Donc les cousins Des paladins La place forte des croisés Et sauvé lui-même Par une croisée Son âme Trouvera finalement Le repos Par contre Il y a un petit bémol Puisque ce faisant Et bien La petite La petite Xenia Elle a Enlevé la protection Qui résidait Sur la tombe De Sankekur Ce qui fait Que éventuellement Et bien Elle n'est plus protégée Alors il peut rester Quelques esprits de paladin Bien sûr Mais globalement Elle n'est plus protégée Notamment par ses meilleurs gardiens A savoir les 4 principaux paladins Et notamment Cartas Ce qui pourrait avoir Des conséquences éventuellement Plus tard Dans de futures extensions Et autres Puisque c'est un grand lieu Important Et malgré tout La tombe de Sankekur Continuera à faire Couler la haine Donc ça pourrait avoir Des conséquences Dans le futur De la licence Diablo Et notamment aussi On pourrait En entendre parler A Kourast Kourast Qui est l'ancienne capitale Du Kéjistan L'ancien QG Du Zakharoum Ce qui pourrait être intéressant C'est qu'on ait De nouvelles traces Et de nouvelles infos Concernant Cartas Qui justement Et bien A tué Méphisto A Kourast A Travincal Donc le jour On s'y rendra Peut-être qu'on verra Justement des statues A sa gloire Peut-être des Parce qu'on avait déjà Justement des espèces De grandes bannières Des grandes tapisseries A son effigie Donc peut-être Qu'on pourrait en avoir Un petit peu plus Justement à Travincal Ce qui est intéressant Alors j'ai regardé En VO et en VF Il y a une petite info Aussi à la fin Puisqu'on a des infos Concernant On a carrément Des parchemins Etc Qu'on retrouve de Cartas Écrit par Cartas Et c'est intéressant Il y a un moment donné Où il dit que justement Ils se sont enfermés A Rakat Dans le fort de Rakat A Awezar Pour protéger son pays Protéger son pays Alors est-ce qu'il parle Du Kéjistan Ou est-ce que Justement Il serait natif En français Ça donnerait l'impression Qu'il est natif D'Awezar Donc ça Je ne sais pas trop Je vous évoque La possibilité Qu'il soit originaire D'Awezar Ce qui se comprendrait Tout à fait Dans tous les cas Awezar fait partie Du Kéjistan Donc sinon On peut voir De manière plus globale Le Kéjistan En tant qu'empire Dans tous les cas C'est la fin De l'histoire Du paladin De Diablo 2 Mais une belle histoire Très touchante Qui pourrait Avoir des répercussions Dans l'avenir Et pourrait continuer Tout simplement De nous écrire A posteriori Malgré sa mort Qu'on puisse voir Un petit peu Comment justement Il a fait le voyage D'où il était originaire Et tout l'héritage En fait Qu'il a pu transmettre Aux autres paladins Voilà Parce qu'on n'en a pas vu Beaucoup de paladins Dans Diablo 4 On a surtout vu Décroiser Donc ça pourrait être intéressant Notamment à Travincal De voir des paladins Qui auraient été formés Par le maréchal Kartas Voilà Merci beaucoup Pour avoir consulté Cette vidéo A mes côtés J'espère que ça vous a Fait plaisir Je vous conseille Vraiment De faire La quête principale Mais surtout La quête secondaire Liée à Kartas Dont justement Hazard Binzet Dans Diablo 4 Parce qu'elle est vraiment Vraiment De très bonnes factures Je l'ai adoré Il y a beaucoup De très bonnes quêtes secondaires A Weza On en fera aussi une vidéo Je parlerai de mes quêtes préférées Des quêtes secondaires préférées Etc Mais c'était vraiment Du très très bon Donc je suis vraiment Très content de l'avoir faite En attendant Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo On se dit à bientôt Pour prochaine A plus Dans le Lexus Oui bonjour Vous commencez à connaître la chanson Hein Je pense que Il y a des calomnies Qui ont été Qui ont été dites Dans cette vidéo Parce que bon Moi Mephisto Hein C'est pas moi Qui ai foutu le bar d'air Ok Sanke Kors C'est moi Le reste Je suis pour rien moi Si l'autre il avait la haine C'est pas moi Bon Dans tous les cas Bisous les réseaux sociaux Le like Les commentaires Le partage Bisous Partagez la haine Sous-titres par Jérémy Diaz